Bienvenue à tous, le webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Riffard Jean-Gilles et je suis le directeur des applications sur site des produits analytiques à Inchain Labs. Le séminaire d'aujourd'hui sera consacré à deux systèmes en particulier, le lunatique et le stoner. Nous discuterons en grand détail les utilités de ces instruments, leurs bienfaits ainsi que les applications qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes au laboratoire et principalement durant le développement des produits biologiques à base de protéines ou sur les mesures de la concentration et de pureté des acides nucléiques en consommant très peu d'échantillons. Ainsi, le site de ce séminaire détermine facilement la quantité et la qualité d'une minuscule quantité d'échantillons biologiques. Avant de commencer, j'aimerais vous raconter très vite fait l'histoire du commencement de Chain Labs. La société a été lancée en Californie en 2015 ayant remarqué une cavité ou un décalage entre les instruments scientifiques et les demandes particulières des recherches de sciences de la vie. En particulier, il n'y avait pas d'instruments qui avaient été conçus justement pour les chercheurs de protéines qui suivent, enfin qui souvent ont de nombreux candidats mais pas nécessairement beaucoup de matériaux. De plus, avec les instruments qui étaient disponibles, pour compléter une analyse appropriée, il fallait faire des exportations et des manipules sur des logiciels de tiers. Il y avait effectivement un désalignement entre la demande et ce qui était disponible. Dès le début, la mission a toujours été très claire. De fournir des systèmes analytiques et des instruments d'automatisation développés justement pour les scientifiques dans les domaines de sciences de la vie. Des instruments qui n'utilisent pas beaucoup de matériaux mais vous permettent de caractériser plusieurs paramètres simultanément. Depuis le lancement de la société en 2015, nous avons été très actifs dans la procédure de ce but. Nous avons annoncé plus de 13 instruments divers. Nous avons aussi ouvert 6 laboratoires à travers le monde, y compris un centre d'excellence en Europe où nous pouvons non seulement effectuer des démonstrations scientifiques, mais aussi sur le site où les instruments lunatiques et standards sont fabriqués. En principe, les instruments peuvent être classés dans deux catégories. Les instruments analytiques que vous voyez à gauche, l'exemple ici c'est le Ancon, et les instruments d'automatisation qu'on appelle Rockflows et vous verrez l'exemple du BigTunet qui se trouve à droite. Ce séminaire sera principalement basé sur les instruments analytiques, donc je ne vais pas discuter des Exemple Workflows, mais si vous voulez des informations, je vous encourage à visiter notre site, unchainedlabs.com. Du côté analytique, il y a principalement quatre instruments à noter, le Lunatic, le Stoner, le Ancon et le Hankey. Nous discutons les deux premiers en détail, donc vite fait je décrivais les deux derniers à droite. En bref, le Ancon est une plateforme tout en un pour mesurer la stabilité des produits biologiques et biotechnologiques. Le Ancon a donc trois détecteurs, un détecteur de fluorescence, un détecteur de diffusion de lumière statique et un détecteur de diffusion de lumière dynamique. Parmi les deux applications possibles, il y a ceux qui sont effectués avec une rampe thermique de 15 à 45 degrés Celsius, il y a certains qui sont des traitements isothermes. Le Hankey est un système pour quantifier la stabilité des protéines à température ambiante et ainsi mesure l'énergie libre de Gibbs en isotherme, en utilisant un détecteur de fluorescence. Commençons avec l'image que vous voyez devant vous. C'est une scène bien connue dans les laboratoires de biotechnologie. Vous avez généralement une multitude d'échantillons à évaluer, soit des différents candidats ou des formules différentes. Vous n'avez souvent pas suffisamment d'échantillons, mais autant que possible, vous aimerez caractériser vos échantillons. Alors, quoi faire? Alors, on démarque avec la plateforme lunatique et vous verrez pourquoi c'est le bon choix que vous faites face à cette situation. Il y a deux versions du lunatique. Le big lunatic que vous voyez à gauche, ou le grand lunatic, celui-ci peut lire 96 échantillons en 5 minutes en utilisant des plaques à 96 puits. Le big lunatic peut lire 10 plaques à 96 puits par cycle, ce qui veut dire qu'on peut vraiment lire 960 échantillons à la fois. Et le little lunatic ou le petit lunatic peut effectuer la lecture de 16 échantillons en 2 minutes en utilisant un point échantillon qu'on appelle chip. Le big lunatic est livré avec un ordinateur portable et le logiciel est déjà préinstallé. Et le petit lunatic a un écran tactile et ainsi, ce n'est pas la peine d'avoir l'ordinateur. En fait, il n'est même pas possible d'avoir un ordinateur. L'une des raisons pour la fiabilité, précision et rapidité des mesures sur la plateforme lunatique est le point échantillon. C'est un dispositif micro-fluidique où le volume est fixé à 2 micro-litres. Chaque mesure, quelle que soit l'application, est dérivée d'un spectre de 230 à 750 nanomètres. Le volume est toujours 2 micro-litres par puits. Et on peut voir la plaque à gauche. Et si on zoom sur la plaque, on peut voir le puits et on peut voir aussi les cuvettes. Donc, l'avantage de lunatic, c'est qu'il n'y a pas besoin de diluer. Donc, la manipulation est en fait très simple. Il faut tout simplement charger le port échantillon et puis la mettre dans l'instrument et puis commencer la lecture. Donc, il n'y a pas besoin de diluer. Généralement, la portée ou la gamme de la mesure est de 0,02 mg par millilitre jusqu'à 275 mg par millilitre selon le type ou la catégorie de la protéine. Donc, tout simplement, c'est une plateforme qui a été créée pour éliminer le besoin de diluer. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Une fois que l'échantillon est porté, vous verrez qu'il y a deux cuvettes. Donc, je vous montre qu'il y a une la première et puis une deuxième qui est d'une taille légèrement différente. Et par rapport à ça, vous pouvez lancer vos échantillons sans vous inquiéter à atteindre une certaine limite pour la dilution. Généralement, jusqu'à 250-75 mg par millilitre. Encore, cela dépend de la protéine, mais vous avez une gamme ou bien une portée qui est assez élevée. Regardons le canal microfluidique. Une fois que l'échantillon est chargé dans le puits d'entrée, il va généralement commencer à traverser le canal. Il va s'arrêter dans le canal de stockage, comme vous voyez là en bleu. Et après, il y a un aspirateur qui va commencer à tirer l'échantillon. Il va plus ou moins le diriger ou bien l'encourager à voyager le reste du trajet et à traverser les deux micro cuvettes que vous voyez là. L'avantage de ce format, c'est qu'il n'y a pas d'évaporation. Donc, généralement, quand votre échantillon est dans le canal de stockage, nous avons fait des tests. On a remarqué qu'on peut attendre jusqu'à deux heures et le résultat sera le même. Et aussi, il n'y a pas de cross-contamination. Si vous voulez, il n'y a pas de contamination croisée parce que tout simplement, l'échantillon que vous voyez dans ce puits, il est complètement indépendant des autres puits. Il n'est pas possible de réutiliser le même puits deux fois. Donc, une fois que c'est utilisé, c'est fini, mais au moins la mesure est précise. Et aussi, on n'a pas de souci de contamination croisée de l'échantillon neutre. Et ça vous donne un certain niveau de confiance. Si vous voulez que vos mesures sont exactes, elles ne sont pas contaminées par l'échantillon qui était là avant, par exemple. Donc, c'est ça la plateforme lunatique. C'est une plateforme qui vous permet de mesurer les spectres de UV de 230 à 720 nanomètres. Ainsi, en n'utilisant que deux micro-litres d'échantillon, on peut faire une lecture rapidement de 96 échantillons en cinq minutes, en n'utilisant que deux micro-litres par pluie. Alors, mais ce n'est pas vraiment que ça. Donc, ce qui rend notre plateforme assez intéressante, c'est la flexibilité, la versatilité de lunatique. C'est l'opportunité de mesurer que ce soit les protéines ou bien des acides nucléiques. Donc, vous voyez que vous pouvez mesurer non seulement la concentration, mais aussi le rendement de vos expériences ou des manipulations, la pureté et effectivement la stabilité. Mais le vrai pouvoir de la plateforme est dans le logiciel. Donc, il y a une multitude d'applications. Donc, il y a une collection de plus de 60 applications qui y sont incluses. Du côté protéines, il y a ceux qui sont classés du type classique, qui veut dire qu'il y a la possibilité de mesurer la concentration à 280 nanomètres. On peut aussi changer la correction de fond en utilisant une correction de fond traditionnelle ou adapter la tuibilité selon les longueurs d'onde. Il y a aussi des applications qui sont classifiées comme étant Unmix, qui veut dire que la capacité de déconvoluter, si vous voulez, les spectres, afin de pouvoir identifier les impuretés, de déterminer si vous avez des acides nucléiques qui sont en train de contaminer votre protéine, par exemple. Et finalement, vous avez des courbes d'étalonnage. Donc, tous les essais chlorométriques que vous connaissez sont possibles sur la plateforme lunatique et en fait, il y a des applications qui ont été créées particulièrement pour ces expériences. Vous ne serez vraiment pas déçus pour la fiabilité de la plateforme lunatique. L'exactitude est généralement à 2% de la valeur cible. La précision est généralement à 1%. Et tout ça, c'est à cause du canal et du chemin optique. Leurs dimensions sont fixées, qui veut dire qu'à maintes reprises, vous aurez toujours la même confiance ou bien la même précision à chaque fois que vous effectuez une mesure. Et si on compare ça aux autres lecteurs micro-volume, généralement, vous allez mettre votre échantillon sur la surface, qui veut dire que vous avez à vous soucier de contamination croisée à chaque mesure. Et aussi, il y aura des évaporation, donc la concentration ne sera pas vraiment stable. Et bien sûr, les longueurs de chemin sont variées puisqu'ils sont plus ou moins motorisés. Alors, mettons en prévu certains des bienfaits du lunatique. Vous voyez ici les dilutions en série. Donc, nous avons été de 2,35 jusqu'à 201,4 mg par millilitre. Vous pouvez voir la précision et on n'a jamais dépassé 0,7%. Donc, si vous voulez balayer une série d'échantillons, vous n'avez pas à vous soucier que vos mesures ne seront pas exactes. Vous n'avez pas à gaspiller du temps à faire des dilutions. Vous pouvez tout simplement charger les portes d'échantillons et puis commencer vos mesures. De plus, c'est aussi possible de contrôler la correction de fond. Donc, dans l'exemple que vous voyez ici, à gauche, c'est la correction de fond qui est à base de la turbidité. À droite, c'est une correction de fond qui est précisée pour une certaine longueur d'onde. Et dans le cas ici, c'est 340 nanomètres. Donc, pour certains échantillons, pour certains tampons, il y a une correction de fond qui marcherait mieux que d'autres. Donc, nous, on vous laisse contrôler. Généralement, on commence avec la turbidité. Mais si vous voulez la changer, vous n'avez qu'à recalculer les résultats. Ce n'est pas la peine de répéter la mesure et puis vous pouvez tout simplement comparer les différences d'une façon ou d'une autre. Et puis voir s'il y a une correction de fond qui est meilleure que l'autre selon vos échantillons, selon votre tampon. Alors, pour quand même faire une correction de fond turbidité, c'est parce qu'on sait que la diffusion est proportionnelle aux longueurs d'onde. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas constante. Donc, si par exemple, on fait une correction à 340 nanomètres, la valeur à 280 nanomètres ne sera pas la même. Par exemple, si vous regardez ici, à 340 nanomètres, on est à peu près 0,5. Donc, une correction qui est effectivement calculée à base d'une valeur de 340, ne sera pas exactement précise ou bien ne sera pas appropriée pour la valeur qui est à 280 nanomètres. Donc, une correction de fond turbidité vous permet d'avoir une correction qui est adaptive à la longueur d'onde permettant d'avoir une valeur qui est beaucoup plus fiable et ainsi une concentration qui est exacte à chaque mesure et à chaque comprise. Et si vous travaillez avec des acides nucléiques, vous avez beaucoup de choix. Il y a des applications qui sont de catégorie classique. Il y a ceux qui sont classés Unmix et il y a d'autres. Donc, pour la mesure de l'ADN, on fera une mesure optique à 260. Et vous voyez que vous avez le choix pour le fond, pour la correction. Pour les applications Unmix, c'est plus ou moins pareil. Vous avez la possibilité d'identifier les contaminants, l'azoture par exemple, ou bien si vous avez des protéines ou bien des détergents. Autrement, il y a toujours des courbes d'étalonnage. Donc, si vous voulez effectuer des courbes standards, c'est aussi possible de les faire dans ce type d'application pour ce type d'échantillon. Et tout comme la protéine, c'est l'avantage du Unmix, on voit le pouvoir du logiciel encore parce qu'on peut déconvoluter le spectre. Et on peut vraiment voir l'importance de pouvoir identifier exactement la concentration de l'échantillon. Donc, à gauche, on voit que par exemple, si on n'avait pas fait de déconvolution, on aurait estimé que la concentration est aux environnements de 89 nanogrammes par microlitre. À droite, en faisant une correction, on peut voir qu'effectivement la concentration de l'ADN est à 62 nanogrammes par microlitre et le reste est plus ou moins des impuretés. Donc, prenons quelques minutes pour vraiment étudier notre application génomique, pour vraiment voir le pouvoir de l'application Unmix en jeu. Alors, commençons avec un échantillon qui a été extrait en utilisant deux méthodes, le Kia Symfony et le Kymagen. On peut voir que dans le cas du Kia Symfony, on a mesuré à peu près 85,7 nanogrammes par microlitre d'ADN. Et dans le cas du Kymagen, on a mesuré à peu près 80,7 nanogrammes d'ADN. Alors, l'importance vraiment, c'est ce qui se passe à gauche. Donc, on voit vraiment qu'il y a trois façons de mesurer les échantillons. On peut les mesure en utilisant le picogreen, qui est plus ou moins un couloir qui est ajouté à l'ADN pour mesurer les concentrations. On peut utiliser une mesure qui est un peu directe, mais en déconvolutant le spectre. Et on peut voir vraiment qu'il y a une mesure qui a été effectivement complétée en utilisant le Unmix. Et finalement, on peut regarder une mesure qui a été faite directement en regardant l'absorbance à 260 nanomètres. Alors, on remarque immédiatement une chose qui veut dire que l'absorbance à 260 donne toujours une concentration qui est beaucoup plus élevée, qui veut dire que généralement, il y a de la diffusion qui a lieu à 260 et qui va généralement donner une mauvaise surestimation si vous voulez de la concentration de l'ADN présente. Et aussi, on remarque que généralement, le picogreen et le Unmix donnent généralement plus ou moins une concentration qui est comparable l'une à l'autre. Donc, je pense que c'est une façon de vraiment confirmer, si vous voulez, que ce n'est pas la peine d'ajouter du picogreen pour la plupart de vos mesures en utilisant tout simplement le Lunatic pour faire une mesure directe et arriver à une concentration qui est satisfaisante et aussi qui sera comparable à une mesure qui est beaucoup plus compliquée et qui demande beaucoup plus d'étapes et qui coûte un peu plus par mesure. Donc, c'est l'avantage, si vous voulez, du Unmix, l'avantage de Lunatic et c'est là une démonstration de l'avantage de la flexibilité, mais aussi le pouvoir, si vous voulez, du Unmix ajouté à une mesure de UV. Ici, on voit les effets sur les frais congélés. Donc, généralement, ce sont des échantillons qui sont utilisés en transfusion sanguine. Il est parfois nécessaire de les utiliser aussi pour pouvoir extraire l'ADN. Donc, on peut voir vraiment que dans un cas, ces échantillons ont été mesurés par Qubit. Dans l'autre cas, elles ont été mesurées par Lunatic. Et remarque, ici aussi, les mesures sont plus ou moins les mêmes. Donc, quelles que soient les concentrations, le Lunatic et le Qubit ont des résultats qui sont parfaitement comparables. Et ça, c'est vraiment pour montrer l'importance de la préparation de la qualité. Donc, ce sont des mesures qui ont été faites par Picogreen et par Lunatic, juste en 260. Et vous remarquez que pour la préparation qui a été faite manuellement et qui est vraiment de basse qualité, on voit vraiment qu'il n'y a pas vraiment de relation qui est directe entre la mesure par Picogreen et la mesure par Lunatic. Quand la qualité de la préparation augmente, on voit qu'il y a un peu plus, si vous voulez, de corrélation entre les deux mesures. Et une fois que la préparation a été automatisée, on voit vraiment que la relation est parfaite et qu'elle est plus ou moins directe. Et que c'est vraiment une réflexion, si vous voulez, de la qualité de la préparation et vraiment de la qualité, effectivement, de l'échantillon qui a été mesuré. Donc, si vous voyez une différence entre Picogreen et le Lunatic, ce n'est pas vraiment l'instrument ou la plateforme qui ne marche pas. Il faut vraiment se dire que c'est la qualité de l'échantillon qui a été soumis pour la mesure. Et ici, vous pouvez voir que nous ne sommes pas les seules personnes qui pensent que le Lunatic est suffisant pour la mesure de l'ADN. Vous avez aussi le UK Biobank qui a mesuré 480 000 échantillons en comparant le Picogreen et le Lunatic. Et vous pouvez voir qu'il y a eu une très bonne corrélation entre les autres mesures par Picogreen et par Lunatic. L'avantage de notre plateforme, c'est évidemment qu'elle est plus rapide et facilement automatisée. Et par rapport au fait qu'il n'est pas nécessaire d'agiter le colorant, il est beaucoup plus économe à la fin. Alors, une autre application dans la génomique, c'est aussi la mesure du plasma. Donc, comment est-ce que vous pensez que le plasma est qualifié aujourd'hui? Eh bien oui, les plasmes aujourd'hui sont qualifiés visuellement. Donc, vous imaginez que c'est fait par un, une personne ou un technicien qui est entraîné, est censé prendre l'échantillon et puis déterminer si c'est la couleur et aussi la qualité. Donc, par exemple, si vous voyez les exemples sous-dessous là, donc il y a celui qui est tout à gauche est jaune foncé, selon ce qu'on nous a dit. Celui qui est tout à gauche est jaune foncé, selon ce qu'on nous a dit. Celui qui est au milieu est jaune. Celui qui est au milieu est orange. Le quatrième est rose. Et le dernier est rouge. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est ça le problème. Est-ce que vous pensez qu'on a tous le même niveau de vue? On a tous les mêmes opinions pour les couleurs, la même façon de même voir les couleurs, la même façon d'estimer la clarté. Donc, c'est ça la différence. C'est pas une façon de mesurer qui est objective, c'est vraiment subjectif. Donc, si vraiment on veut pouvoir comparer les composants et vraiment comprendre la composition du plasma, il nous faut avoir une mesure ou bien une technique qui est objective et qui est complètement indépendante de la personne qui est en train d'effectuer la mesure. Heureusement, la composition du plasma nous offre une solution. On voit qu'il y a de l'hémoglobine, de la bilirubine et un peu de tuoblité. Généralement, la couleur rouge qu'on voit est à cause de l'hémoglobine, la couleur jaune qu'on voit est à cause de la bilirubine et aussi un peu de la tuoblité. C'est à cause généralement de la présence de matières grasses ou bien de lipides dans le plasma. Si on regarde vraiment, on peut voir que les spectres de chaque composant est vraiment différent et ça nous permettra de mesurer les concentrations même quand il y a un mélange de chaque composant dans le plasma. Et ici, on voit précisément la valeur de l'application. Donc à l'œil, c'est l'échantillon à valeur pareil et si on les mesure tout simplement à 260 ou à 280, on aurait pu surestimer la concentration de l'échantillon. Mais en regardant vraiment le spectre qui est unmixed, qui était déconvoluté, on peut voir précisément qu'il y a de l'hémoglobine, qu'il y a de la bilirubine, la protéine, la tuoblité et ça nous permet d'avoir une mesure exacte de chaque composant du plasma. Et maintenant, imaginez un cas où vous avez un échantillon où vous connaissez la concentration mais maintenant vous ne connaissez pas la qualité. Donc que pouvez-vous faire ? C'est là que le stunner devient important. Donc le stunner, c'est plus ou moins exactement comme le biglomatique. Donc tout ce que vous pouvez faire sur le biglomatique, vous pouvez le faire sur le stunner. Mais on a aussi ajouté la DLS. Donc on a aussi ajouté la lumière de la statique dynamique qui veut dire qu'on peut mesurer la taille et la qualité de votre échantillon. Remarquez donc que c'est toujours le même volume. Donc vous avez toujours ajouté 2 micro-litres. Remarquez donc que c'est le même volume. Vous avez toujours chargé 2 micro-litres pour l'échantillon. Donc en addition du UV qui va vous donner la concentration, on peut aussi mesurer la taille. On peut aussi vous dire si vous avez par exemple des agrégats. Alors, regardons ce qu'on peut faire avec la diffusion de la lumière statique. Non seulement on a la possibilité de mesurer la concentration de l'échantillon, on peut maintenant voir qu'on a la taille de l'échantillon. Et aussi, on a l'index si vous voulez de la polydispersité. Ce qui veut dire que plus que la valeur est moins de 0,1, il n'y a qu'un seul pic qui est présent et un seul sommet si vous voulez, qui nous indique que plus ou moins il n'y a qu'une seule taille en moyenne dans l'échantillon. Et maintenant, alors, si vous avez par exemple un mélange de taille, on peut voir ça directement de la fonction corrélation. À travers l'intensité, on peut voir qu'il y a deux sommets, mais la distribution de masse nous permet de vraiment comprendre la proportion simulée. Et là, on voit que bien qu'il y ait deux tailles dans l'échantillon, ou bien deux sommets, ou bien deux populations, c'est vraiment la première qui domine via la majorité de l'échantillon. Il y a plusieurs types de distribution. Ici, vous voyez la distribution intensité et la distribution masse. Donc, chaque distribution nous permet d'obtenir un certain nombre de formations au sujet de l'échantillon. Donc, l'intensité nous permet de comprendre une question vraiment fondamentale, qui veut dire quel est le nombre de pics, ou bien le nombre de populations présentes dans l'échantillon. Ici, on voit qu'il y a deux lignes, deux pics, deux sommets. Donc, c'est plus ou moins la question qui a été répondue là. Et si vous voulez vraiment comprendre la proportion, si vous voulez, de populations entre les deux pics, on voit que c'est l'intensité, l'intensité, la distribution masse qui nous permet de répondre à cette question-là. Et on voit que là, c'est 99,76% la taille à 19,04. Et de l'autre côté, on voit que pic numéro 2, c'est à 135,33 mm, mais il n'y a que 0,24% de ça dans la population. Et ici, on voit l'aperçu des résultats. On arrive facilement à accéder au spectre, aux distributions intensité et aux distributions masse. Ici, il y a un tableau qui contient toutes les informations nécessaires, les paramètres, la concentration, les tailles, la polyexpericité pour l'échantillon. Alors, étudions l'expérience qui a été faite au cours de trois semaines. Ici, on voit qu'il y a un anticorps qui est dans une formulation stockée de l'échantillon de l'échantillon. Et on va vraiment essayer de comprendre la composition de l'échantillon et comment elle change au cours de l'expérience. Donc, ce qu'on arrive à voir ici, c'est que si on fait une mesure par V, on peut plus ou moins avoir une estimation de la concentration de l'échantillon au cours de trois semaines. Ce qu'on arrive à voir, c'est que la concentration ne change pas beaucoup pour la première semaine. On voit qu'il y a une différence, mais plus ou moins, elle est constante. Et après, une fois qu'on arrive au quatorzième jour, vingtième jour, encore, il y a une petite différence, mais vraiment pas significante. Et maintenant, si on utilise le standard, on peut voir qu'au début, la taille est en moyenne aux environs de 11,7 nanomètres et l'index aux environs de 0,07. Et après six jours, on voit que la moyenne a augmenté jusqu'à 17,2. On voit qu'il y a deux semaines présents, deux pics, et l'index pour les dispersités est augmenté jusqu'à 0,22, qui confirme qu'il y a en fait des agrégats. Après deux semaines, la moyenne et la taille est environ de 18,5 nanomètres. On arrive à voir que l'index est maintenant jusqu'à 0,28. Et après trois semaines, la moyenne a encore augmenté jusqu'à 22 nanomètres et on voit que l'index a aussi augmenté légèrement jusqu'à 0,29. Et ça, c'est l'avantage de la différence d'avoir la diffusion de lumière statique. C'est la possibilité non seulement de mesurer la concentration avec l'UV dans l'unatique, dans le stunner, mais aussi d'avoir une information qui vous indique la qualité et la composition de l'échantillon en même temps. Généralement, quand on mesure la taille et puis la présence des agrégats, il faut que l'agrégat soit déjà formé. Mais imaginez si vous avez la possibilité de pouvoir comprendre s'il y aura une formation qui viendra dans l'avenir. Et ça, c'est l'avantage du B22 du KD. C'est la possibilité de comprendre les forces qui sont présentes dans la formule. Alors, ici, on voit que nous avons trois formules différentes. Il y a une qui a 0 millimolaire de sodium chloride, il y a une qui est en 92 et après 427 millimolaire. On arrive à voir que le paramètre KD va être d'une valeur qui est positive. Positive qui veut dire que les forces sont répulsives, qui veut dire qu'il n'y aura pas de formation d'agrégat. Et puis, on voit que quand on augmente la concentration, le KD devient négatif, qui veut dire qu'on aura des forces attractives, qui veut dire qu'il se peut qu'il y aura des agrégats qui vont commencer à être formés dans les formulations. Et on peut voir que c'est très facile de compléter les expériences B22 KD. Donc, puisque le stoner peut non seulement mesurer la concentration, elle peut aussi mesurer les valeurs selon l'intensité, qui veut dire que, étant cherché, vous n'avez qu'à charger le porte-échantillon et elle va mesurer la concentration et les B22 en même temps. Ce qui veut dire qu'elle sera beaucoup plus précise. Vous n'aurez pas à essayer de comparer deux plateformes qui sont différentes. C'est la même plateforme qui effectue les deux mesures ici. Et on voit sur l'aperçu du logiciel. On arrive à voir les informations qui sont bien présentées. Encore on a le spectre qui est présent. On a les informations du B22. On a aussi un tableau qui a les résultats qui nous sont facilement accessibles. Et on arrive à voir que le logiciel présente les informations de façon très claire. On arrive à voir les distributions, les spectres et un tableau qui a tous les résultats. Donc, toutes les informations nécessaires, tous les paramètres sont facilement accessibles et directement présentés sur l'écran. Et s'il le faut, vous pouvez superposer vos spectres afin de facilement comparer les gentillons, de voir la précision des mesures. Ça permet de voir plus ou moins tout ce que vous avez collecté comme informations liées à les spectres et les distributions. Donc, toutes les informations présentées peuvent facilement être regroupées et aussi superposées pour être comparées facilement. Et finalement, on peut vraiment apprécier le pouvoir du logiciel. Maintenant, on arrive au type d'application qu'on appelle Homebrew. Homebrew qui veut plus ou moins dire faites à la maison. Donc, c'est plus ou moins votre possibilité de créer vos propres applications. Alors, par exemple, ici on voit une application qui a été créée par l'utilisateur. On a créé un index d'agrégat et on peut voir que c'est une valeur de 0,87. Mais je vais vous montrer exactement comment ce paramètre a été créé et comment cette application de suite a aussi été créée. Alors, vous pouvez carrément choisir ou bien créer vos propres formules, des paramètres que vous pouvez créer qui n'existent pas. Vous pouvez commencer à base des paramètres qui sont ici ou bien créer vos propres calculations, vos propres formules afin de créer un nouveau paramètre. Une fois que le paramètre est choisi, vous pouvez exactement indiquer comment il est calculé à base des données qui sont sauvegardées dans le logiciel. Et du coup, on peut aussi choisir la sortie des données, comment le tableau sera présenté, comment les spectres et les graphiques seront aussi présentés. Alors, regardons exactement comment créer une application. Et du coup, on va décider si on veut créer une application qui ne mesure que la concentration ou une application qui mesure la concentration et la taille des échantillons. Et après, on vous donne le choix de soit vous pouvez commencer à partir d'une application qui existe ou bien commencer une application toute neuve. Et de là, une fois que l'application a été sélectionnée, on peut sauvegarder le nom. Donc, premièrement, on commence par le type d'échantillon, qui veut dire le type de molécules biologiques, qui veut dire protéines, qui veut dire ADN ou autrement quelque chose d'autre. De là, on peut choisir la portée des tailles mesurées, aussi choisir la gamme du spectre de 230 à 720 nanomètres. Et vous pouvez complètement personnaliser votre application. Vous avez le choix du coefficient sur l'aide d'extinction. On peut aussi faire un choix de correction de fond. Si on veut faire encore attirabilité, on peut faire une seule longueur d'onde si nécessaire. On peut carrément décider de ne pas faire de correction de fond et puis de voir les données brutes. Et quand il s'agit des paramètres, le choix vous appartient. Donc, si vous voulez commencer à partir des paramètres qui sont déjà sauvegardés dans le logiciel, vous pouvez essayer. Autrement, vous pouvez carrément créer vos paramètres à partir de ce que vous voulez. Donc, il y a de tailles de données qui sont sauvegardées, il y a l'absorbance, il y a les intensités, il y a les tailles qui sont calculées. Et vous pouvez utiliser ces paramètres pour créer n'importe quelle combination, si vous voulez, de paramètres, afin de créer de nouveaux paramètres, de nouveaux résultats. Donc, comment sur le cas d'utilisation ? L'index d'agrégation qu'on a vu au début. Maintenant, on peut voir exactement l'utilité du homebrew pour nous permettre de calculer ce genre de paramètres. Par exemple, vous avez des échantillons qui sont présentés dans certaines formulations avec et sans détergent. Donc, ici, on arrive à voir qu'il y a du PS80. Donc, si par exemple, on prend l'échantillon et on la mélange pour 0 minute, on arrive à voir que plus ou moins l'index d'agrégation, l'index d'agrégat nous indique que la formule qui n'a pas de PS80 va être légèrement plus agrégée que celle qu'il y en a. Après 20 minutes, on voit qu'il y a une différence qui est beaucoup plus énorme. Après 30 minutes, 120 minutes, 180, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'agrégats qui commencent à se former. Et c'est ça, en fait, l'avantage du homebrew, c'est qu'on peut créer un paramètre pour mesurer ça directement. Non seulement on aurait pu mesurer la taille, mais on peut utiliser l'UV pour calculer ou bien pour confirmer que ce qu'on a vraiment obtenu, c'est une indication de non seulement un changement dans la taille, mais c'est aussi un changement dans directement la formation des agrégats. Et vous pouvez voir un tableau qui confirme les résultats. Donc la concentration n'est pas vraiment changée. On arrive à voir qu'il y a une concentration qui est légèrement plus élevée, mais c'est plus ou moins l'influence du détergent qui fait ça. Mais si on regarde l'index d'agrégat, on arrive à voir que dans l'absence de PS80, on commence à environ 0,36. Quand on a du PS80, on commence à environ 0,25. Donc il y a moins d'agrégation présente au début, d'agrégation qui a été formée. Et après 180 minutes, on arrive à voir qu'après trois heures, il y a plus ou moins une quantité assez énorme, si vous voulez, d'agrégation qui est présente. Et on voit que quand on a le détergent, il n'y a vraiment pas un grand changement, si vous voulez, c'est plus ou moins des résultats qui sont comparables au début quand il n'y a pas de détergent présent. Et malgré tout ça, les tailles, donc dans le cas du PS80, on arrive donc qu'on commence à environ 11 nanomètres. Sans PS80, on arrive à monter jusqu'à 354,6. Et quand on a du PS80, quelle que soit la longueur ou bien la durée du mélange, on arrive à demeurer aux environs de la taille avec laquelle on a commencé. Et on voit aussi que l'index de la polydispersité est pareil. On peut utiliser le nombre pour vraiment comprendre la tuabilité. Donc on vous donne l'option de changer non seulement les corrections de fond, mais si vous voulez, vous pouvez aussi noter les absorbances à différentes longueurs d'onde. Donc si par exemple, vous voyez ici, on a la même protéine dans deux formulations différentes. Une formulation dans laquelle la protéine est stable, l'autre formulation dans laquelle la protéine n'est pas aussi stable. Et si on arrive à remarquer que dans la deuxième formulation, on peut voir que le fond est légèrement plus élevé que celle qu'on voit à gauche. Alors si on arrive à observer ou bien si on arrive à noter les absorbances à différentes longueurs d'onde, on arrive à voir qu'à droite, dans la deuxième formulation, on arrive à voir effectivement que les valeurs sont beaucoup plus élevées, qui veut dire qu'on a généralement un peu plus d'agrégation. Et ici, on peut suivre un cas d'utilisation pour la viscosité. Donc si on utilise l'équation Stoke-Einstein, on peut voir qu'il y a une relation qui est plus ou moins directe entre la viscosité et la taille de l'échantillon qui est mesurée. Donc si par exemple on utilise un standard ou bien une référence qui est connue, d'une taille connue, on peut effectivement utiliser la taille pour mesurer la viscosité. Donc généralement, si la viscosité augmente, la taille va augmenter. Si la viscosité descend ou bien baisse, on va voir que la taille va aussi diminuer. Alors, voici l'exemple ici, vous voyez que si on a la viscosité de l'échantillon, on peut utiliser plus ou moins les calculs de la formule présente qui nous disent que la viscosité de la référence est plus ou moins directement en relation à la taille mesurée pour la référence et la taille qui est apparente quand on commence à changer la viscosité. Alors, voici un exemple. On peut commencer par ajouter un standard d'une taille qui est 100 nanomètres et vous pouvez voir que quand il n'y a pas de glycérol présent dans le tampon ici, on voit une taille qui est à peu près de 125 nanomètres. Quand on ajoute 32% de glycérol, on arrive à voir que la taille commence à augmenter jusqu'à 207 nanomètres. Quand on monte à 52%, on voit que la taille augmente aux environs de 304 nanomètres. Donc, ce n'est pas que la taille vraiment est changée, c'est vraiment que la taille allait en changer parce que la viscosité augmente. On peut aussi vérifier l'exactitude et la précision de l'instrument, de la technologie. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs concentrations de glycérol dans le tampon et on peut voir effectivement que les viscosités mesurées sont exactement ou bien plus ou moins très proches de ce que vous obtenez par d'autres technologies. Donc, c'est une façon vraiment rapide de mesurer vos viscosités et vous pouvez facilement confirmer que vous avez pu atteindre la viscosité que vous aviez comme but. Et ici, on vous rappelle de l'avantage, c'est vraiment que toutes les mesures sont rapides et en low et le volume, il est vraiment très bas. Donc, c'est que 2 micro-litres, vous l'ajoutez, l'échantillon est déjà mélangé avec le standard ou bien la référence. Et puis, on peut facilement mesurer les viscosités et puis avoir les informations du coup pour au moins 96 tampons, 96 versions de combinaisons, si vous voulez, de vos formulations en même temps. Alors, parlons de conformité et de performance. Si vous avez besoin d'une conformité réglementaire, le lunatic et le stoner sont déjà prêts. Donc, si vous avez besoin d'une qualification d'installation, une qualification d'opération ou une vérification de performance, tout cela est déjà possible. L'intégrité des données peut être vérifiée et aussi les pistes d'audi et les signatures électroniques font partie de cette extension. L'exactitude des mesures peut être aussi vérifiée. Ici, vous voyez un exemple où il y a une dilution de 0,2 à 200 mg par millilitre et la précision ne dépasse pas 1% pour l'erreur de la concentration cible. Et nous avons aussi ajouté le kit Fundamentals qui est à base de l'acide aminé tryptophan. Et ici, vous pouvez vérifier la linéarité de la mesure. Donc, vous voyez qu'on arrive à arriver jusqu'à 200 densités optiques. Et ça nous permet de confirmer que l'absorbance est exactement ce que l'on a certifié ou ce qu'on a validé durant l'installation et la fabrication du stoner et du lunatic. Ces standards sont certifiés par un groupe tiers. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont vérifiés et leur performance est garantie par ce groupe. On a aussi ajouté une application pour supporter la mesure. Donc, vous n'avez tout simplement qu'à suivre les instructions sur l'écran et facilement arriver à confirmer que vous allez effectivement vérifier ou valider la performance de l'instrument. Et finalement, nous avons aussi ajouté d'autres matériaux pour le IQ-OQ-PV, pour la qualification d'installation, l'opération et la vérification de la performance. Ce sont des standards qui sont créés par Elma. Et là, vous pouvez voir qu'on peut non seulement vérifier l'exactitude, la précision, la linéarité, mais aussi la précision, si vous voulez, ou bien l'exactitude des longueurs d'onde. Et aussi la résolution afin de correcter les fonds précisément. Et pour faciliter les choses, on a aussi ajouté un nouveau outil vous permettant vous-même de pouvoir, si vous voulez, mener votre vérification directement. Elle ne sera pas certifiée évidemment, mais vous pouvez au moins de temps en temps la faire en maison, en main propre, afin de vérifier les performances au cas où vous avez des doutes par rapport à certains échantillons. Et ça vous permettra d'avoir un peu d'assurance et de confiance que les résultats sont exactement ceux qu'ils sont. Notamment, le Lunatic et le Stoner peuvent être intégrés dans les systèmes d'automatisation, que ce soit les systèmes de Unchain, les systèmes d'autres vendeurs, tout cela, d'autres fournisseurs, tout cela est possible. Donc, vous pouvez facilement automatiser le chargement des échantillons. L'intégration est complète avec des codes ou bien des intégrations, des standards qui vous permettent de facilement utiliser l'ordinateur qui est à bord pour pouvoir communiquer avec un autre système. Donc, il faut dire que nous sommes vraiment fiers de l'exactitude, la précision, la fiabilité, si vous voulez, de la plateforme. Mais aussi, c'est vraiment la présence de systèmes qui est conforme, un système qui peut être vérifié, qui pourra vous donner un peu de confiance, que vous pouvez utiliser le système non seulement en développement, mais aussi dans votre pilote d'essai jusqu'à la fin dans le traitement naval. Alors, vous pouvez vous assurer que l'instrument que vous utiliserez au début dans le traitement ou dans le développement de vos produits biologiques sera exactement la même plateforme que vous pouvez utiliser dans les traitements navals. L'instrument est facile à installer, il est très facile à utiliser, mais vous pouvez aussi voir que les mesures sont exactes, elles sont précises, elles sont vérifiées et certifiables, et ça vous donnera la confiance, si vous voulez, de savoir que c'est exactement la même plateforme du début jusqu'à la fin. Et si vous souhaitez obtenir d'autres informations, il y a une note d'application et une note technique qui discute en grand détail les fonctions du lunatic et du stunner. Et il y aura aussi un webinaire qui aura lieu le 14 mai, qui discutera en grand détail les systèmes qui ont été mis en place. Et comme nous avons dit, depuis le début, la mission de Unchilabs a été de fournir des instruments qui ont été créés en particulier pour les recherches dans la science de la vie. Et nous avons été très actifs dans la posture de ce but, et ce niveau d'activité nous a permis de servir plus de 2800 solutions aux agents de biotechnologie dans les secteurs privés, des secteurs académiques et aussi des laboratoires gouvernementaux. Donc, en conclusion, je vais vous inviter à nous joindre pour évaluer le lunatic ou le stunner. Nous faisons des démonstrations virtuelles, on fait des démonstrations sur site ou bien sur terrain, on fait des réalisations en maison aussi. Nous avons aussi beaucoup de références. Si vous voulez parler à des clients qui sont couramment en train d'utiliser les plateformes, vous pouvez voir s'ils sont contents. Et vous aussi, vous pouvez comprendre comment est-ce que j'utilise le lunatic et le stunner. Alors, je vous remercie. On va commencer par prendre des questions. Donc, j'attends comme les passes et puis je vais relire la question et puis je vais essayer de répondre à chaque question l'une après l'autre. Maintenant, je vous remercie encore d'avoir regardé ce webinaire et je vais vous donner les informations à la fin pour pouvoir nous contacter si vous avez d'autres questions. Alors, la première question, quelle est la concentration minimale dont vous avez besoin pour une mesure DLS? Donc, il ne vous faut que 0,05 mg par millilitre ou à peu près 50 microgrammes par millilitre. La deuxième question, de quoi ai-je besoin pour exécuter une expérience KD et B22? Donc, il vous faut tout simplement une dilution en série de vos échantillons, généralement de 1 ou 2 mg par millilitre jusqu'à 20-25 mg par millilitre. La plupart des gens, généralement, vont de 2 à 10 mg par millilitre, mais c'est selon vous. On vous recommande de les faire au moins en duplica ou en triplica si vous pouvez, mais ce n'est pas nécessaire et c'est plus ou moins tout ce qu'il faut. Donc, ces plaques peuvent être super précis sur la concentration puisque le stoner va mesurer la concentration directement et de là, elle va aussi mesurer l'intensité de chaque échantillon. Donc, c'est plus ou moins tout ce qu'il faut. La troisième question, que faire si je n'ai pas 96 échantillons à exécuter, puis-je mesurer les puits restants sur la plaque? Oui, bien sûr. Donc, si vous rappelez, chaque puits est indépendant de l'autre. Donc, vous pouvez effectivement mesurer un échantillon à la fois et puis après, retenez la plaque. Et puis, de temps en temps, vous pouvez recommencer sur un autre puits et puis continuer jusqu'à ce que vous avez utilisé tous les 96 emplacements. Et est-ce que vous pouvez mesurer les puits restants sur la plaque? Oui, oui. Donc, la plaque est généralement valide pour au moins un an. Donc, une fois que vous commencez à l'utiliser, vous pouvez l'utiliser périodiquement, mais ce n'est pas la peine d'utiliser tout d'un coup. Et si vous n'utilisez qu'un seul puits, ça ne veut pas nécessairement dire que la plaque ne peut plus être utilisée. Puis-je mesure le DLS de plusieurs échantillons ayant différentes viscosités de tampons en même temps? Oui, bien sûr. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir une plaque qui est indépendante l'une de l'autre, ou bien un échantillon, un port d'échantillon qui n'est pas vraiment composé sous l'aide d'un seul emplacement. Donc, c'est plus ou moins facile d'utiliser plusieurs échantillons qui sont vraiment différents, différents tampons, et même différents tampons de référence, si vous voulez, afin de pouvoir faire vos mesures. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, quelle que soit la composition, quelle que soit la concentration, quel que soit le tampon, qu'importe, c'est tout à fait possible de mesurer tout ça durant la même expérience. Et vous pouvez carrément avoir même des corrections de fond à base de tampons différents et les sauvegarder dans le logiciel pour les utiliser plus tard. Absolument. OK. L'autre question, c'est quelles sont les impuretés détectées dans les applications Unmix, et comment fonctionnent ces applications? Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, généralement, ça dépend de l'application ou du type de molécules. Donc, quand il s'agit de protéines, en général, on essaie de détecter la présence, si vous voulez, d'acide nucléique. On essaie de voir s'il y a de détergent, du sucre au présent. Quand il s'agit d'acide nucléique, on essaie de voir s'il y a de la protéine qui contamine l'échantillon. Et aussi, on essaie de voir s'il y a du sucre, de détergent, de DTA, d'azote, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on essaie de voir selon les méthodes qui ont été utilisées pour purifier les échantillons. OK, d'accord. Donc, comme je dis, c'est tout le temps que nous avons. Donc, je vous remercie encore pour votre participation et je souhaite une bonne journée. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite à nous envoyer un message soit à info à UnchainLabs.com ou support à UnchainLabs.com. Les deux, nous arriverons. Donc, je vous remercie encore et puis je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Allez, au revoir.